Excellences, distinguées déléguées, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos exprimer toute ma gratitude aux plus hautes autorités de la Roumanie et aux peuples roumains pour leur chaleureux accueil et féliciter le gouvernement roumain et l'Union internationale des télécommunications pour l'organisation réussie de cette importante instance de notre union qu'est l'APP. Permettez-moi également, Monsieur le Président, de vous féliciter, vous et votre bureau et enfin de rendre hommage à l'équipe dirigeante sortante de l'UIT. Excellences, mesdames et messieurs, le Burkina Faso a choisi de reprendre à l'urgence de la transformation numérique en plaçant le secteur du numérique au cœur de tous ses référentiels de développement. En effet, le Burkina Faso a entrepris une réforme audacieuse en vue de développer ces infrastructures numériques à travers la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement numérique matérialisé par l'extension du réseau haut débit à l'ensemble du pays, l'adoption de réglementations favorisant le déploiement et la mutualisation d'infrastructures ainsi que le désenclavement numérique des localités isolées à travers notamment l'opérationnalisation du fonds d'accès et de services universels, gage d'une inclusion numérique réussie. À ces actions majeures s'ajoute la mise en place d'un environnement d'affaires propice à la création de contenus locaux, la promotion de jaunes pousses et des incubateurs numériques et le renforcement des compétences à grande échelle. Aussi, le renforcement de l'efficacité, de la bonne gouvernance et de la transparence au sein de notre administration au moyen d'éthique est une option décisive prise par le gouvernement et dont les acquis sont déjà estimables et les perspectives prometteuses pour les institutions publiques, les entreprises et les citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, L'élan de développement de notre pays est freiné aujourd'hui par une guerre asymétrique qui nous est imposée depuis plusieurs années par des groupes armés. Leurs actions de destruction systématique des infrastructures de télécommunications impactent durement notre secteur et isolent davantage les populations déjà éprouvées. Malgré ce contexte difficile, cette PP est pour nous l'occasion de rassurer toute la communauté de l'UIT que le Burkina Faso reste mobilisé et engagé à vos côtés pour élever les défis du numérique à la lumière des instruments fondamentaux de l'UIT et de l'agenda numérique 2030 des Nations Unies. Il en fait d'ailleurs un important instrument de résilience. Excellences, Mesdames et Messieurs, la présente tribune me donne également l'occasion de vous rappeler la candidature du Burkina face au renouvellement de son mandat au sein du Conseil de notre Union pour la période 2023-2026. Je profite, sollicitez humblement vos suffrages afin qu'ensemble nous puissions continuer nos actions. Permettez-moi de clore en souhaitant plein succès à nos travaux pour construire ensemble un meilleur futur numérique pour tous. Vive la coopération internationale, vive l'UIT, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada